Bonjour à tous, je vous représente la société Progilon, je m'excuse d'avance, on était censé être deux, avec Michel Vivier qui est notre directeur général qui n'a malheureusement pas pu venir. Donc Progilon, nous sommes une société de services informatiques basée à Lyon, qui a maintenant un peu plus de dix ans, en juin 2008. Nous sommes 25 ingénieurs et staff spécialisés dans les systèmes d'information documentaire. On a des gens qui font du développement SIGB, du développement sur des projets annexes tel que NumaHop, des gens spécialisés dans la GED, etc. Nous avons donc une offre technique de plusieurs outils, nous sommes éditeurs d'un logiciel de SIGB qui s'appelle Sirtis. Je ne vais pas développer, ce n'est pas l'objet du tout du truc. Nous sommes intégrateurs de solutions logicielles, nous sommes notamment intégrateurs Coa. Nous sommes actuellement release managers pour NumaHop, ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant, nous centralisons les développements, pour la simple et bonne raison que nous sommes les seuls à les faire. Ce n'est pas forcément une vocation finale, du tout. L'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté. On prend le truc en charge pour l'instant parce qu'il n'y a que nous, mais on a tout à fait l'idée de s'ouvrir. Nous avons également des projets sur l'architecture des systèmes d'information, une prestation de conseils là-dessus, et également sur la méthodologie de projet. Au niveau des métiers auxquels nous touchons, nous touchons tous les métiers des bibliothèques, bien évidemment, des centres de documentation, également d'autres services techniques et d'autres choses qui sont un peu plus éloignées des bibliothèques. Donc, nos domaines d'expertise, un peu autour de ça. Donc, tout ce qui est standard documentaire, nous avons notamment notre logiciel Assirtis, qui est un SIGB basé sur le standard LRM, l'IFLA LRM. Donc, nous avons tout un tas de prestations autour des standards documentaires. Les formats d'échange de données, notamment le web sémantique, avec des data, ce qu'on parlait tout à l'heure sur Percer, des choses comme ça, des données un peu ouvertes. Nous avons également des portails documentaires. Nous intégrons donc Cohen, nous intégrons également Omeka pour certains clients, d'autres portails. Nous avons un portail dédié pour Assirtis. Donc, on voit tout ce qui est portail. Et plateforme de service, ça, c'est dans le cadre du logiciel Assirtis. Nous avons, ce logiciel est présenté comme une plateforme de service sur plusieurs clients qui utilisent la même plateforme, plusieurs bibliothèques. Voilà, tout ce qu'on fait. Donc, on reste quand même autour, globalement, du domaine documentaire. Mais en allant un peu en amont sur des problématiques de link data, de choses un peu ouvertes et un peu novatrices. Donc, je vous parlais de l'innovation. Nous sommes notamment labellisés sociétés innovantes Imaginov, avec des aides au développement et à l'innovation par BPI France, le European Investment Fund. Bon, je découvre des choses, c'est bien. Voilà. Assirtis est notamment labellisé logiciel innovant via le modèle IFLA LRM et via un tas d'autres technologies autour. Donc, le web sémantique dont je vous parlais, le link open data, la notion de plateforme de service qui, voilà, qui nous sommes les seuls à faire, etc. Toujours sur les sociétés innovantes, nous avons actuellement un projet d'innovation en cours avec le ministère de la Culture, qui a été signé cette année, en 2019, sur de l'alignement de Thesaurus et sur la classification automatique des ressources bibliographiques. Alors, rapidement, c'est pouvoir aller détecter dans des résumés, dans des choses un peu textuelles, des notions de sujets, des choses comme ça, et puis ensuite d'aligner les Thesaurus. Donc, on a des projets d'alignement entre, par exemple, Rameau, Le Mèche, des choses un peu diverses et variées sur lesquelles on pourrait faire des correspondances et aller retrouver des données un peu partout. Donc, ça, c'est les deux projets qui sont actuellement en cours, qui sont classés innovation. Voilà. Au niveau des clients, donc, comme je vous disais, on est surtout dans le domaine bibliographique, on a des clients quand même un peu partout dans toute la France. Alors, vous avez rapidement un peu les logos de tout le monde. Donc, on retrouve la Bulac, Sciences Po et Saint-Jean-Dieu qui doivent être dans le lot. Voilà, on a d'autres clients. Récemment, on a l'ISSN également, qu'on a fait l'année dernière, pour leur portail. On a des projets comme le Conservatoire supérieur de musique de Paris. Ça, c'était pour Sirtis, qui sont passés sur Sirtis. Le Média Tech départemental du Puy-de-Dôme également. Réseau Canopée également, qui est passé sur Sirtis. Ça, c'est les trois principaux que nous avons. Après, on a d'autres clients qui sont sur COA, Paris-Dauphine, Lyon 2, je ne sais pas s'ils y sont, Admas, je n'ai pas tout le monde en tête, mais globalement, voilà, on a un peu tout le monde. Donc, on a pas mal de clients, beaucoup à Paris, mais bon, un peu partout, en fait. On se déplace. Donc, voilà pour la présentation de Progilon. Pour revenir à NumaHop. Donc, on a deux offres en une, plus ou moins, sur NumaHop. Une première partie, qui est la partie d'aide à la mise en service de la plateforme. Donc, on fait des propositions d'installation et de configuration de la solution. Dans vos locaux, dans vos DSI, sur vos serveurs, on vient vous aider. Et bon, là, c'est un forfait. Alors, je ne sais plus combien il y a de jours là-dessus, mais il y a quelques jours pour vous aider à installer chez vous, à configurer tout ce qui va bien. Et voilà, donc, en cagement de résultats, on s'engage à ce qu'au bout des quelques jours, ça fonctionne, bien évidemment. Alors, l'installation, c'est une chose. Il y a tout un tas de prérequis sur les serveurs. C'est les serveurs Linux avec un tas d'outils prérequis pour que ça fonctionne bien. Donc, vous avez tout sur le guide. Vous avez la liste entière de tout ce qu'il faut installer au préalable pour que ça marche bien. Au niveau de la configuration, il n'y a pas une tonne de choses. Il y a un seul point qui est un peu particulier, c'est l'import des notices. Donc, toutes les notions de transformation de vos notices marques EAD en Dubincor, via du mapping et des règles de transformation. Là, il y a bien une doc, mais honnêtement, c'est un tout petit peu plus touchy que le reste. Donc, on vous aide également à configurer ça dans cette prestation. En parallèle de ça, on a également une offre d'hébergement en mode SaaS. Ce qu'on fait actuellement pour la plateforme qui est en ligne pour la commu. Donc, c'est hébergé. Alors, notre hébergeur, nous, on travaille beaucoup avec Gandhi. Parce qu'ils sont bien, ils ne sont pas trop chers. Ça fonctionne. Donc, on travaille avec eux. On n'a pas du tout de part chez Gandhi. Donc, on propose également d'héberger sur des serveurs chez eux. Et dans ce cadre-là, on a toute la gestion de l'exploitation qu'on prend, nous. Toute la maintenance, le support. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un abonnement annuel qui comprend l'hébergement plus tout le suivi qui serait autour. Vous aurez des versions à jour, des choses comme ça, avec ce mode d'hébergement SaaS. Le mode de pilotage, la première partie de mise en œuvre, juste de la solution. Si on l'installe chez vous, vous avez la version communautaire. On vous aide à l'installer. Après, il est libre à vous de faire les montées de version si vous le souhaitez. où on vous aide à les faire, mais ce n'est pas automatique. En mode SaaS, c'est poussé automatiquement. Donc, c'est toujours la dernière version qui est disponible. Donc, la partie de mise en œuvre que je vous disais. Donc, le premier projet qu'on propose. Donc, il y a une partie de pilotage de projet, de cadrage de votre projet. De mise en œuvre, donc la solution de la configuration des environnements. Un ou deux, je ne sais pas. Ça dépend de chacun vos DSI. Une pré-prod, une prod, juste une prod, une recette, une pré-prod, tant que vous voulez. Peu importe. On installe, on configure le logiciel. On vous fournit le cahier de paramétrage. On fait tout le paramétrage technique et fonctionnel. Donc, notamment les mappings d'import des notices. Et puis, la création des comptes qui vont bien. Tout ce qu'il y a besoin de paramétrer dans l'application. Les développements complémentaires. Si besoin, on vous accompagne également pour des développements, et des ajustements et des évolutions de l'application. Donc, ça, c'est chiffré en dehors du forfait. Il y a un forfait de base pour l'installation et la configuration. En fonction des développements qui auraient besoin, on fait un chiffrage complémentaire sur ces développements, qui peuvent être mineurs, comme des évolutions majeures de l'application. Il n'y a pas de souci. On parlait tout à l'heure de la numérisation vidéo ou audio. Ça n'existe pas. S'il faut le faire, on est tout à fait prêt à le faire. Ça relève du développement plus ou moins majeur quand même. Ce n'est pas tout à fait les mêmes que le reste. Après, il peut y avoir des adaptations plus mineures. Le rajout d'un connecteur pour une plateforme de diffusion ou une plateforme d'archivage, des choses comme ça. Là-dedans, on a également les tests, la livraison et la réception de la plateforme. L'assistance au démarrage fait partie de la prestation. La conduite du changement, on fait une formation pour l'administration, on fait une formation pour l'utilisation de la plateforme. Des choses un peu générales, par contre, c'est une formation. Ce n'est pas une formation pour les consens d'État plus une formation pour la carte de contrôle, plus une formation... On peut le faire, mais dans le forfait standard, il y a une formation d'administration, une formation d'utilisateur. A voir ce qu'on met dedans et à voir qui participe, mais c'est un peu l'idée. Et donc, ça, c'est hébergé chez vous, soit c'est d'après du mode SAS derrière. Ça, c'est libre en fonction de vos choix et de vos DSI et de vos politiques d'hébergement. Donc, pour cette partie d'aide à la mise en œuvre, on propose une charge d'environ 15 jours de travail sur tout l'accompagnement du début du projet à la livraison finale. Pas juste l'installation de paramétrage, il y a tout ce qui est autour. Comme je vous disais, donc, c'est hébergé chez vous, c'est la version communautaire à l'est du moment où on l'installe. Si c'est hébergé chez nous, c'est la version communautaire à jour et à date, enfin, la maintenue à jour. Il y a 15 jours de charge, il faut quand même prévoir un délai de 2 à 3 mois de mise en œuvre entre le début du projet, l'instruction des besoins, des choses comme ça. Ce n'est pas juste qu'un jour de travail à fond, c'est un petit peu plus long que ça. S'il y a des développements complémentaires, des choses comme ça. Si on part sur du mode SaaS, c'est nous qui hébergeons. En gros, vous payez un abonnement à l'utilisation de la plateforme. On fournit l'hébergement, l'architecture technique, l'exploitation, c'est nous qui la suivons. On fait la maintenance préventive et corrective. C'est ce que je vous dis, vous avez toujours la dernière version à jour. Vous avez tous les correctifs au fur et à mesure qui sont corrigés ou qui sont livrés. Il y a un support utilisateur. Vous avez accès à une plateforme de déclaration de tickets, qui n'est pas forcément celle communautaire, mais en tout cas qui est la nôtre, qu'on utilise actuellement pour la déclaration des incidents et des tickets sur l'outil. Et donc, toutes les montées de versions. Également, la maintenance évolutive, sur la base, bien évidemment, de devis, en fonction de ce que vous pourriez avoir besoin, soit de nouveaux besoins, d'ajustements un peu spécifiques, etc. Et on réinterexistera systématiquement ces développements à la version communautaire. Déploiement des nouvelles versions, etc. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Je pense que je suis un peu plus vite que si j'ai été prévu. Si vous avez des questions, je réitère juste sur la partie communautaire. En fait, on est, comme je vous disais, actuellement, release manager, parce qu'on est les seuls. Encore une fois, c'est très bien. Nous, pour l'instant, on suit ce qui se passe. On a encore, en plus, des choses qu'on corrige, etc. Donc, on est obligé de suivre ce qui se passe. C'est vrai qu'à terme, si on pouvait ne pas être les seuls, pas du tout, on veut continuer à suivre le projet, il n'y a pas de problème. Par contre, si on pouvait ne pas être les seuls, ça serait quand même vachement bien. Si vous avez des questions. Et pour compléter ce que dit Anne et ce que disaient tout à l'heure Cécile et Nicolas, dans COA, le fonctionnement, c'est que le release manager change à chaque version. Donc, ça peut être un développeur d'une société, un développeur d'une autre société, ça peut être un développeur indépendant. il n'y a pas de... Enfin, il y a plusieurs... Ah oui, il y a un release manager, donc c'est vrai qu'on n'a pas donné de définition. Le release manager, c'est la personne qui décide de piloter et de prendre en charge la sortie de la nouvelle version. Donc, c'est la personne qui va dire le moment où, ça y est, tous les développements qu'on voulait intégrer sont intégrés, tous les développements sont débuggés, et la version qu'on va sortir, ce sera cette version-là. Et dans le cadre d'une communauté qui est très développée, avec déjà pas mal de prestataires, d'utilisateurs investis, effectivement, ce n'est pas forcément toujours les mêmes qui sont les release managers, parce que c'est assez lourd comme rôle. C'est le release manager qui doit suivre tout le débuggage, tous les nouveaux développements, etc. D'autant plus qu'actuellement, c'est aussi nous qui pilotons la roadmap, c'est-à-dire c'est nous qui choisissons ou pas d'intégrer des fonctionnalités, ce qui est, à terme, clairement pas notre rôle. Mais malheureusement, on est obligé, parce qu'on a des choix à faire, on est tout seul, et qu'on ne peut pas tout faire. Donc, des fois, on dit non, on ne peut pas faire. Mais on n'aimerait pas dire non, on ne peut pas faire, ce n'est pas le but. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un rôle assez contraignant. Je n'allais pas dire ça, ce n'est pas contraignant. Il y a l'or and light, ce n'est pas l'idée. Mais comme on est seul, ça peut vite devenir lourd. Là, ça ne l'est pas, parce qu'il n'y a que trois établissements, que tout le monde s'entend bien et que tout se passe bien. Après, voilà, s'il y a d'autres établissements qui commencent à intégrer et qu'il faut commencer à faire des arbitrages, ça va être vite pénible. Donc, le côté, effectivement, démocratique, c'est cool. Fais voter, c'est mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Marie. Comme je n'ai pas eu le temps de vous poser la question, Anne, et que je pense qu'elle intéresse tout le monde, est-ce que vous... que peut-être ils sont dans la salle, mais est-ce que vous avez des contacts avec des gens qui seraient intéressés par du déploiement d'installations sous quelque forme que ce soit, qui ne soient pas des bibliothèques de l'enseignement supérieur ? Alors, on a eu des contacts... Voilà, on a eu deux types de contacts. Quelques personnes qui ont essayé de télécharger sur GitHub et d'installer. Alors, plutôt de l'enseignement supérieur, pour le coup, qui n'ont pas réussi, mais parce que dans la plupart des cas, ils n'ont pas suivi les préconisations que vous avez marquées. Voilà, ils vont réessayer. C'est l'idée. Après, nous, on fait... On fait pas mal... On essaie d'avoir pas mal de contacts en dehors, justement, de l'enseignement supérieur. Donc, notamment, on a toute une base. On a démarché toutes les archives départementales. Notamment. Donc, on fait beaucoup de démos aux archives départementales qui sont relativement intéressées. Enfin, après, ça diffère un peu de leur process et tout. Mais hop, donc, ils ont des fois un peu de mal à se projeter. Mais voilà, on a des contacts avec eux. On a des contacts avec d'autres établissements. Comme je disais, actuellement, on a la ville de Paris qui est très intéressée par le projet. On a le musée du Quai Branly également qui est très intéressé. Donc, voilà, c'est des gens avec qui on est pour parler. Mais ils sont intéressés pour l'outil, pas forcément le côté communautaire. Ça, je sais pas. C'est pas quelque chose qu'on aborde systématiquement, en fait. Enfin, on en parle. On dit que c'est un outil open source, etc. Mais on va pas forcément plus loin dans la démarche. Voilà, pour l'instant. D'accord. Merci. D'autres questions ? Oui, bonjour. Alors, je sais pas si vous pouvez répondre à cette question, en fait. Mais vous avez proposé, enfin, vous avez présenté deux offres de services. Mais dans l'enseignement supérieur ou hors de l'enseignement supérieur, vous avez déjà des clients identifiés ou effectifs sur ces offres de services ? Pas effectifs, non. C'est ce que je disais. C'est des gens avec qui on est en contact, en fait. Donc, la ville de Paris, ça serait hébergé la DSI de la ville de Paris et pas d'intergiverser. Et ça sort pas. Le Quai Branly, je sais pas, honnêtement, pour ça, on est en pour parler. C'est des premiers contacts. Voilà, on n'a pas de projet avancé pour l'instant de développement et de choses qui, pour aller plus loin que de bonnes intentions et des choses qui vont se faire, mais sans deadline et sans cadenrier. Voilà. Et j'ajoute que, donc, on a entendu parler ce matin du projet avec la BNF qui est pour le coup un projet un peu particulier de développement. La BNF, c'est un peu particulier, c'est vraiment rajouter un connecteur, effectivement, pour Gallica. Après, est-ce que la BNF voudra héberger la plateforme chez eux pour en faire une plateforme utilisable de service pour eux ? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas dans nos discussions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour Anne ou on passe la parole à nos DSI ? Ah, une autre question. Bonjour. Est-ce que vous envisagez de développer un bac à sable pour que, en mode web, pour que les établissements puissent tester ? Parce que, donc là, si j'ai bien compris, soit on déploie, on paramètre, on travaille sur notre procédure et on y va. Et on peut pas vraiment un peu tester, se tâter et tout ça. Oui, on s'en est rendu compte, effectivement, et effectivement, il n'y en a pas. Le seul moyen de tester, c'est effectivement de contacter la Bulac, Saint-Genevier, pour utiliser leur plateforme à eux de pré-production. Alors, ça rejoint, en fait, le bac à sable, toute la notion de communauté qui est autour, en réalité. C'est-à-dire que le bac à sable, c'est un environnement qui est hébergé, donc il y a un coût d'hébergement. Voilà. On peut pas être chez nous parce que nos serveurs, ils marchent bien, mais ils peuvent pas supporter cette charge-là. Donc, il est forcément hébergé. Et ça va, donc, avec toute la notion de communauté autour. Nous, on est tout à fait partant pour mettre en place des outils qui permettraient de gérer une communauté, des forums, des choses comme ça. Mais tout ça, à un coût, malheureusement. Et nous, on reste une société commerciale. Donc, on ne travaille pas gratuitement. Mais effectivement, c'est quelque chose à laquelle on a réfléchi et qu'il faudrait qu'on mette en place. Je sais juste pas comment, en fait, actuellement, et surtout, comment le financer. C'est surtout ça qui me pose problème. C'est pas le parti technique. C'est pas un souci. Mais ça rejoint tout le reste, en fait, des discussions de cet après-midi à comment est-ce qu'on met en place une communauté. Et au-delà de comment on la met en place et qui participe, je suis désolée, mais comment on la finance. Voilà. Ça va avec. Juste une question à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déjà mis en place une grille tarifaire ? Et si oui, quels sont les critères, en fait, qui font évoluer les tarifs ? Alors, il y a une grille de base, en fait, qui correspond à ce que je vous ai montré sur le forfait d'installation en paramétrage. Si vous la voulez, il faudra nous contacter. Enfin, je peux donner une coordonnée pour qu'on provincial vous la fasse passer. Après, les critères au-delà de ça, c'est s'il y a des développements complémentaires, tout simplement. Enfin, voilà, c'est juste ça qui sera évalué, etc. Mais il y a une base, effectivement, de tarifaire là-dessus sur les 15 jours de base. Oui, excellente question de la Sandbox, qui est effectivement un outil absolument indispensable pour avancer sur la communauté. On en rediscutera peut-être tout à l'heure, mais moi, je pense que dans un premier temps, est-ce que ça ne pourrait pas être effectivement hébergé chez Projidon ? Pour le début, où il n'y a pas grand... Ce n'est pas le problème de l'héberger. En fait, chez nous, soit c'est hébergé comme actuellement vos serveurs chez Gandhi, et ça fonctionne. Ceux qui sont hébergés chez nous, vous voyez bien, vous n'y avez pas accès parce que ça rame, tout simplement. C'est juste ça, en fait. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire. On en a des machines, ce n'est pas le problème. C'est que le réseau, il ne va pas suivre. Enfin, à un moment donné, les gens ne vont pas pouvoir l'utiliser parce que quand ils vont cliquer, ça va mettre trois heures à la réponse, ce qui n'est pas pertinent. La limite par rapport... Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur Coa, par exemple, mais les sandbox de Coa, c'est des données bibliographiques d'exemplaires, donc ce n'est pas très lourd. Effectivement, une sandbox standard avec quelques dizaines de milliers de notices, ça tourne sans problème. Numahop, ça traite des images. Donc, en fait, effectivement, à partir du moment où il y a des images, il faut beaucoup de réseaux, il faut de la bande passante et il faut beaucoup de stockage. Donc, c'est vrai que... Nous, on ne peut pas avoir des sandbox ou des serveurs chez nous qui auraient votre espace intérêt à si on ne les a pas. Nous, on a 10 gigas, 100 gigas. Ce qui peut être suffisant, après, pourquoi pas. Mais je pense qu'on aurait plutôt de problème de bande passante. Après, idéalement, il faudrait qu'on ait une sandbox hébergée avec toute la place qu'on veut et ça oblige aussi à la remettre à jour. Alors, pas en termes de mise à jour logicielle, parce que ça, on fera au fil de l'eau comme tout le reste. Par contre, temps en temps, il faut la nettoyer. Ça veut dire reprendre du paramétrage de base parce qu'il faut tout vider et tout remettre, etc. Donc, ça a quand même un effort de travail autour de ça qui n'est pas négligeable, mine de rien. On n'en a pas sur un artiste de sandbox, par exemple. Parce que c'est trop compliqué à maintenir, tout simplement. Et si on proposait à Colex d'en faire un projet ? Enfin, je veux dire, qu'on demandait un financement à Colex pour installer un bac à sable pour que toute la communauté puisse en profiter ? Enfin, je veux dire, ce ne serait pas hors de prix, franchement, par rapport au projet qu'on soumet à Colex. Ça, c'est une proposition concrète qui permettrait de commencer et qui, sans doute, permettrait à beaucoup d'entre vous de regarder de plus près à quoi ça ressemble. Après, je ne dis pas que ça crée la suite, mais enfin, en tout cas, ça peut être un début. J'y pense juste là, tout de suite. Je ne l'amène pas comme un machin préparé, mais ça me semble être... Parce qu'on se demandait un peu comment on pouvait taper dans Colex pour aller faire participer. Bon, OK, ils vont nous réaliser, ça va être chic. Mais après, si on veut passer à la petite étape suivante qui pourrait avoir un petit caractère concret, ça pourrait être un bac à sable. déjà, pour commencer. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Ça va être une idée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions où on attend la discussion de tout à l'heure à 15h30 pour reparler de tout ça et on laisse quelques minutes quand même au DSI pour présenter la suite. Merci, Anne. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501